what's up what's up hey ça fait longtemps mon cam ça fait longtemps on peut dire ça fait c'est quand même justement je pense que c'est je sais plus je sais plus ça fait ça fait un petit bout puis ben content d'être revenu pendant en effet ça fait du bien d'en venir je pense qu'il était temps il était temps comme on peut dire il était temps écoute plus dj qui arrive en retard ce que rien contre toi on t'aime mais voilà j'ai l'accueil c'est pas vrai fait or pas un podcast impact immédiat ok gab comment tu te sens à partir un nouveau podcast qui s'appelle pour le manger podcast ça fait un peu bizarre d'aborder en vrai ouais ouais mais il est autant plus motivant parce que là on va pas juste parler de hockey on va parler de beaucoup de sport en général puis tu sais on est conscient qu'on n'est pas des personnes qui se connaît dans le sujet de tous les sports c'est sûr qu'on se connaît plus dans le hockey on veut apprendre on veut apprendre d'autres sports on va prendre avec des personnes les invités qu'on pourrait recevoir puis je pense que ça pourrait divertir moi en quelques heures puis non seulement ça on veut apprendre plus profondément dans d'autres sports comme gabi connaît un peu la mls c'est ça tu connais un peu tu connais un peu la mls moi je connais un peu la nba honnêtement je regarde beaucoup de choses d'nba et tout fait mutuellement on va s'apprendre des affaires puis avec nos recherches qu'on va faire sur les autres sports on va apprendre d'autres choses puis ça ça va être nice c'est sûr que c'est notre but de vous apparaître on en apprend vous allez pouvoir en apprendre aussi exactement le but peut-être partager un peu la passion du sport parce que parce qu'on sait qu'en ce moment la communauté qu'on a c'est là ok ça on est bien au courant mais on essaie de diverger ça pour avoir un plus grand nombre de spectateurs qui peuvent en apprendre là dessus puis vraiment avoir du plaisir avec nous puis on aussi ce qui va être nice c'est genre comment on peut décrire des choses de d'autres sports sans vraiment connaître rien mais que tu sais on ça va être c'est ça va être c'est que honnêtement tu sais à recevoir des invités comme on essaie de planifier tu sais ne pas commencer encore mais on a vraiment des bonnes ambitions avec les invités qu'on aimerait recevoir et on espère qu'ils vont on va en apprendre qu'on va on va tellement d'apprendre deux qu'on va commencer à regarder le sport quotidiennement puis vraiment aimer ça puis je pense que c'est ça qu'on essaie de de se faire comme cadeau puis à vous faire à vous aussi c'est sûr qu'au début les sujets vont être planifiés parce que comme on dit on sait pas trop ce qu'est ce qu'il ya des autres sports fait qu'on va planifier faire nos recherches puis tout ça puis une année ben ça va y aller tout seul on va suivre l'actualité des autres sports c'est ça qu'on a éteint je pense c'était pas juste être juste axé sur le hockey mais ne vous inquiétez pas on reste des grands passionnés hockey ouais c'est ça ça va rester de même c'est sûr qu'on va continuer aussi à parler de hockey dans les podcasts ben oui ça ça veut ça ça veut jamais bouger c'est sûr que ça va être un point un point vraiment central de notre cas c'est sûr que l'on qui va toujours rester lumi on essaie de comme on a dit d'agrandir un peu le cercle d'intérêt mais probablement que le deuxième sujet le plus important va être le football parce qu'ici au québec on sait que l'intérêt pour le football est quand même assez grand dans le temps du super bowl puis en plus c'est les séries de la nhl ça c'est un autre sujet à suivre au hockey donc ça va être ça va être le fun je pense puis toi gars qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de parler de d'autres sports puis diversifier nos sujets est-ce que ça te... ben moi en vrai ça m'hype beaucoup ça m'hype vraiment parce que tu sais je suis conscient que je suis pas le gars qui connaît tout puis que je connais chaque réglement de chaque sport ouais ouais mais genre vraiment d'apprendre d'un peut-être un gars qui parle de ça quasiment tous les jours qui joue à ce sport là qui qui connaît vraiment l'environnement autour de ça je pense vraiment que ça je pense vraiment que je veux apprendre de ça puis vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils vivent dans chaque sport tu sais c'est sûr ça se met différent les avis qu'on va recevoir de chaque personne mais déjà on est on en a appris beaucoup là avec nos invités qu'on a reçu le xavier bernard xavier simono juste vraiment du hockey qu'on pensait vraiment connaître on en a appris encore plus c'est sûr fait que les autres sports ça va être fou c'est ça les autres sports on va apprendre beaucoup je pense que ça va être très très intéressant c'est ça qui va être vraiment nice puis juste comme tu dis parler avec des gens qui s'y connaissent puis qui sont là dedans tous les jours ça va être un autre catégorie de choses puis tu sais c'est sûr qu'on va avoir des réactions oh ouais ça se passe de même puis je pense que c'est ça la beauté du projet en effet moi je pense que ce projet-là il y a de l'avenir il y a de l'avenir mais on espère on va essayer de développer ça pour que ça reste longtemps pour que ça reste longtemps pour que je ne mange pas un peu un an ça a un peu déraillé comme vous avez pu remarquer là mais là on a vraiment l'ambition puis essayer que ça reste le plus longtemps possible puis je pense qu'on aime ça faire ça on aime ça c'est ça ben c'est ça je pense qu'on est les deux qui voulaient rester sur avec le manjeu de poc mais on avait besoin de changement puis ben on l'a trouvé écoute une bonne journée on va pas vous mentir on va pas vous mentir j'étais en train de construire une aréna dans minecraft qu'on a eu cette idée là on construisait des stades de foot puis tout ça puis on s'est dit Kim on aime ça ce qui est sport ah oui on va en parler imaginez-vous avoir une idée qui se base sur minecraft il faut le faire quand même mais pour vrai c'est c'est juste du fun qu'on va avoir puis aussi encore une fois les fans d'hockey le draft de la nhl dont vous l'annonce en grande primeur en fait on sait pas encore parce que peut-être qu'on va être à montréal en train de mais peut-être qu'il va avoir des lèvres tic toc s'en est à montréal ça ça se pourrait très bien mais pour l'instant on sait pas on n'est pas sûr s'il va avoir un live du draft mais ça dépend aussi des prix des billets mais si on est chez nous c'est sûr qu'on va en avoir un puis on vous garantit que ça va être le même format que l'année prochaine sinon c'est sur les pensées de l'année prochaine mais ouais je suis dans le futur je suis dans le futur gars tu comprends pas ouais mais sinon je pense je pense aussi que on va sûrement faire des des live pour le draft de la nba puis de la nfl c'est deux draps très intéressant c'est sûr que la mls y'ont pas vraiment de draft je pense c'est la nfl puis la nba ça va être plus c'est plus c'est plus comme format hockey si on veut c'est chez que la nba il y a 7 rondes c'est bien ça en fait c'est le même format que le hockey là ça c'est fait que ça c'est le soccer c'est pas vraiment un draft c'est ça genre l'académie puis tu essaies de développer tes joueurs oui il y en a un draft j'essaie qu'il y en a un dans dans la mls pour c'est des joueurs universitaires sur les états unis mais c'est plus des académies pour ceux qui n'ont pas nécessairement un draft de mls mais nba et nfl puis nhl on va essayer d'essayer que ce soit de nos gros événements tu sais les drafts ça va être vraiment essayer de poser là dessus parce qu'on sait que ça a fait beaucoup de monde que en fait mais un grand sur un minimum exact puis non non seulement ceux aussi on aimerait ça recevoir des athlètes olympiques pour en apprendre plus ces disciplines aussi olympiques peut-être paralympiques aussi ça prend une très intéressante de comprendre c'est quoi vraiment qui vivent eux autres parce que ça reste des athlètes olympiques mais de complètement d'autres disciplines des disciplines réinventées c'est ça qui est vraiment en est je trouve avec le paralympique puis ça va être le fun de jaser avec des gens parce que c'est des disciplines un peu qui sont méconnues en tant que telle parce que tu sais paralympiques c'est je en fait généralise mais beaucoup monde regarde les olympiques puis les paralympiques passent un peu aperçu en arrière c'est vrai parce qu'ils sont tout le temps quoi une ou deux semaines après les olympiques sont pas télé diffusés fait que c'est ce n'ont pas des diffusés c'est juste que ben ça dépend ça dépend quelle discipline c'est ça moi puis pour moi ça pense un aperçu tu sais je les regarde ouais je trouve quasiment que du monde qui regarde les olympiques par l'intérêt ça pose dans le vide puis ça veut ça mérite vraiment d'être un sport qui devrait valoriser parce qu'il est autant compétitif que toutes les autres disciplines ouais parce que juste tu check les followers sur instagram du paralympique versus olympique c'est complètement deux mondes là c'est ça qui est triste je trouve puis ça donne un bon aperçu de qu'est ce qu'il y en est avec les deux types de les deux types de sports si on veut ouais puis le pour venir au juin comme on est au drap la nature parce que c'est vraiment le gros événement qui devrait s'en venir qu'on essaie de planifier mais nous on essaierait d'être sur place puis essayer de faire quelque chose de spécial mais en même temps si les billets sont trop chers parce que la dernière fois que l'équipe à domicile aurait cher premier à la maison les billets coûtaient 900$ je pense pas que 900$ je serais prêt à payer pour aller voir un événement de monde exact puis à montréal on le sait les billets ils ont pas peur d'y mettre plus que 1 000$ je vous dis que s'ils sont trop chers on va faire un live comme l'année passée c'était quand même bien honnêtement on a eu quand même beaucoup monde qui ont suivi puis on devrait avoir des invités parce que la dernière fois on n'a pas vraiment eu d'invité dans ce live non c'est ça mais là il y avait aussi marquis jiji on n'était pas juste deux marquis puis jiji qui était le marquis qui nous a quittés en plein milieu de nulle part j'ai bien aimé son départ puis sinon jiji ben lui on est parti ça sans lui manque de temps mais c'est sûr que on s'entend à gab on va le revoir sur ce podcast là ben oui surtout moi je pense que pour le draft il pense qu'il pourrait être motivé à revenir parce que je sais personnellement qu'il avait aimé cet événement dans le passé ouais mais il s'en va voir papy puis grand moment là au camping ouais c'est vrai il va regarder un camping ouais ben on pourrait essayer d'avoir un je sais pas si c'était des amis qui suivent le hockey mais on pourrait essayer d'avoir chacun quelqu'un avec nous euh sur place ben pas sur place mais chez nous t'sais euh avec le draft vous regardez ça ouais le fait ouais pis avoir des invités avec ça c'est toujours assez ouais c'est ça c'est ça pis avoir des opinions différentes euh c'est ça mais il y a beaucoup d'invités qu'on a eu euh comme hockey fan hockey fan voyons NHL fan QC qui était qui était incroyable moi c'est sûr je le réinvite j'ai découvert ce gars là ah il était incroyable il était tellement drôle tellement euh charismatique comme on dit ouais le fait de bête découverte pendant d'invités ouais d'invités qu'on a reçu c'est pour ça qu'on aimerait ça continuant d'en avoir parce que c'est sûr qu'il y a des faces cachées que tu sais tu dis en ce gars là il est plate c'est sûr tu l'as vite puis tu capotes dessus ben c'est ça moi moi personnellement à ce jour je pense que notre meilleur podcast c'était celui avec Nick Riopelle ça a été parce que c'est un un vraiment une vision différente des choses ouais pis c'est un il parle bien il parle bien il est sérieux pis c'est ça qui était le fun avec lui pis sinon c'est sûr que tu sais les athlètes comme Xavier Simono on a ri tout le long avec mais le gars c'est un gars de quoi 20-21 ans là c'est sûr qu'il est tu sais c'est sûr qu'il est moins mature qu'un Nick Riopelle qui est agent de joueur mais il est drôle là Xavier Simono mais ça a été autant le fun tous les podcasts ont été le fun c'est sûr qu'il y en a qui ont pu pour nous en tant que 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 autres on a eu des préférés mais on a eu plaisir à tout c'est pour ça qu'on aime on aime ça continuer pis là on continue encore en enfer parce qu'on aime ça partager nos opinions comme on fait en ce moment ok attends j'ai dit quelque chose il y en a un qu'on aime moins aimer que les autres beaucoup moins ok moi je dis que si sur ce podcast là on tape le 70 likes dans le dans une des prochaines épisodes on le révèle ouais ouais je suis d'accord je suis 100% down de révéler le gars ouais ouais en effet ouais j'ai d'accord aussi j'ai hâte de remarquer ça là j'ai dit euh si on a 70 likes on révèle le gars on aimerait ça avoir des femmes aussi sur le podcast ce serait intéressant voir l'action du sport féminin ouais je pense vraiment que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être aimé par les spectateurs je pense vraiment que t'sais avoir juste des gars c'est un peu généralisant avec les euh ouais les propos pis tout avoir des des opinions d'autres personnes ben avoir le plus de personnes possibles en fait ouais c'est ça se voir le plus d'informations possibles pis en partager le plus après ça pis je pense que euh en général nos invités ils ont tous bien aimé euh venir au podcast pis euh on connaît ce par exemple s'ils n'ont tout dit après après avoir diffusé ouais il y en a plusieurs d'entre eux c'était leur premier euh pis là avec le temps Gab euh on s'est fait des compétiteurs nous autres là ah oui parce que le monde qu'on a reçu ben voyons donc ils ont parti un autre aussi un podcast ils en ont tous partis ben ben je peux les comprendre c'est tellement le fun c'est vraiment le fun mais on est un des seuls qui va offrir différents sports que le hockey ouais ben dans ceux qu'on connait c'est parce que là on réfère juste au hockey parce que c'est sûr qu'on a entendu ouais c'est ça il y en a d'autres sports mais là nous on essaie d'englober tout ça par tous les sports en général tu sais on va apprendre d'autres podcasts pas juste de le hockey mais le monde qu'on a reçu c'était juste du hockey fait qu'on peut juste parler d'eux parce que c'est c'est ça qu'on a reçu en fait ben ouais pis c'est ça qui va être euh c'est ça qui va être enrégissant comme on disait pis c'est ça qui va changer aussi pour les téléspectateurs pis tu sais reste qu'un podcast ça attire les... un podcast pas compliqué comment c'est fait c'est que si le sujet n'intéresse pas la personne la personne va partir c'est du podcast tandis que si ça intéresse euh ben il va il va rester pis il va l'écouter pis en allant chercher d'autres sports ben il y en a qui vont découvrir que crime c'est le fun ce que la personne dit pis c'est le fun ce qu'il nous fait découvrir avec Exactement C'est ça pis c'est le but d'enrichir la... nous autres pis en même temps ceux qui regardent parce que tu sais je pense que ça... on mérite d'apprendre de ces autres sports là qui sont méconnus qu'on... qu'on sous-estime dans le fond on les voit pas à leur juste valeur Exact pis ce qui va être cool aussi à... à voir c'est qu'est-ce que les gens pensent extérieurement versus intérieurement dans les sports parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les sports pis ça on s'entend comme... comme au soccer le fake age il est vraiment là là on s'entend c'est un gros préjugé Là on va apprendre t'sais l'opinion du joueur pourquoi on dit t'sais du fake age t'sais exemple là Exact Mais t'sais toujours des préjugés sur chaque sport pis c'est justement entendre l'autre version des fêtes t'sais nous on est la version des fans, des partisans là on va peut-être entendre la version du... soit du journaliste soit du... du entraîneur ou du joueur... mais plusieurs versions différentes pis... C'est ça qui va être... Ouais C'est ça qui va être super je pense à... à... à entendre leur opinion, leur... leur fait des choses en fait Pis là sinon euh... ben c'est sûr ce sera pas un long podcast celui-ci on s'entend c'est juste pour expliquer le nouveau concept La semaine prochaine on en ressort un euh... ça va être à chaque samedi midi Fait qu'on va le... on va en sortir à chaque samedi midi Pis euh... la semaine prochaine ben ça va être un vrai podcast Je sais pas s'il va y avoir un invité on sait pas encore Euh... probablement pas parce que c'est sûr que les saisons des grandes ligues sont pas encore finies là là Si on check la NHL ils sont encore en série Mais euh... La NBA aussi euh... Ouais c'est ça Pis ça MLS par exemple sont en pleine saison en ce moment c'est ça... Fait que c'est plus dur de se coordonner avec les saisons pis tout de ça Mais euh... c'est sûr qu'il va y avoir des podcasts juste nous deux aussi pis ça va être le fun pareil là Pis on va parler de... de sujets diverses Mais là Gab faut faire nos devoirs parce que... Trouver... trouver les... Bah là faut trouver des... des prétendants Qui sont réintéressés C'est ça qu'on va en trouver 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 Ok Ouais c'est sûr que... Ça va être le fun C'est ça qu'on va être le fun Mais aussi c'est sûr C'est sûr qu'on sera pas professionnel dans le sujet pis c'est ce qui est le but aussi C'est ça c'est d'apprendre pis Bah c'est que dans un an on va encore en faire pis qu'on va être genre... Bon ben ça c'est arrivé à NBA Ça pis ça je pense que... Fait que c'est ça qui va être cool c'est de voir notre évolution dans chaque sport pis tout ça Pis sinon les invités vont nous en apprendre comme on a dit pis c'est... Attends un peu moi j'aimerais apporter un sujet c'est quel projet on a en vue peut-être qu'il pourrait se réaliser Ok On a parlé du live du draft Ouais le live du draft est notre prochain gros projet Ouais Ça c'est certain le live du draft de la NHL ça c'est sûr et certain Sinon euh... C'est sûr que ben... Ok... Je vous explique On a deux sponsors en attente Moi pis Gab faut qu'on se consulte pour savoir avec quelle on prend Ouais Fait que... C'est un autre affaire qui va être un genre de mini projet pis dans le fond vous autres vous allez avoir du bénéfice si on veut là Ouais Ça va être dérabel Pour apprendre d'une nouvelle compagnie que vous avez... vous avez jamais entendu parler ou... Exact C'est juste que vous avez pensé à... vous avez regardé que vous avez pensé autre chose c'est sûr C'est sûr Parce qu'ils ont quelque chose à... à vous... vous expliquer à vous vendre à... à vous montrer Bon... Ça va être intéressant ça aussi sinon euh... peut-être un podcast en personne au moins un épisode Ce serait le fun C'est dans des lieux aussi inusités on aimerait ça Ouais c'est ça des... on enregistre dans des lieux un peu... Un peu euh... Fuck all on va le dire de même c'est ça Ouais C'est ça Vous allez découvrir quand ça va se passer Mais pour ça faut qu'il y ait un de nous deux qui a son permis Parce qu'il y en a un qui habitent à Québec Pis l'autre ça arrive sud de Montréal Fait que... Mais... C'est des projets C'est des projets C'est des projets C'est ça Exactement Exactement J'ai beaucoup d'espoir que ça se réalise pour vrai Pis ça va être le fun Ouais Mais là c'est ça il reste... Ben en fait on est rendu à 22 minutes mon Gab Pis euh... Là on voulait parler de quelque chose Un peu introduire euh... Un petit sujet de même Là là mon Gab là Qui qui gagne la coupe ? Ok Ben là on a décidé de parler de hockey Pour commencer parce que c'est ça qui nous a démarqués Exact C'est ça qui fait qu'en ce moment on a peut-être une petite communauté de base Pis on part avec pour Sport Hub Le nouveau nom Exact Le fameux C'est le fait qu'on est rendu là en ce moment Qu'on a peut-être des personnes par-ci par-là qui vont nous regarder Pis on espère ça va augmenter Exact Donc pour la coupe Moi au début Au début Au début Au début Des séries Moi j'avais dit que Les Flames et Calgary allaient gagner la coupe Stanley Ok Donc c'est vraiment je vois leur déboire un petit peu contre les Ouais Les Stars Je pensais qu'ils allaient avoir un peu plus de facilité Pis euh... Mais en fait là ça Moi je pense ça Peut-être qu'ils peuvent finir ça demain Ou en 7 Moi je pense qu'ils vont gagner là Ben je laisse pas aimer J.J. Continger Il est juste puissant Ouais en ce moment Je pense que euh... Euh... Je pense qu'il y a un tour d'arène 960 En ce moment Écoute C'est fou C'est fou Ouais Sinon euh... Moi j'avais guess Un... Un... Floride Au début Euh... Ben... C'est du comeback la Floride Ça a été ça depuis euh... Beaucoup de... 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 De games cette année Ouais Pis... Je les vois gagner encore Parce qu'ils ont une des meilleures équipes De la ligue nationale Si c'est pas la meilleure Ben en tout cas ça a été la meilleure cette année Mais est-ce que c'est la meilleure sur papier Peut-être pas face à Toronto Mais je me dis que Ils ont toujours une chance Sont encore en vie Pis... S'ils gagnent Ils ont gagné hier C'est ça S'ils gagnent demain C'est fini pour Cap's Ils vont en deuxième ronde C'est ça Fait que Il faut qu'ils gagnent selon moi Pis ça va être intéressant de les voir Tout au long de leur trajet C'est sûr que les Cap's Ils ont beaucoup d'expérience en série Moi aussi J'avais T'sais Les Flames Pas les Flames Mais les Panthers Excuse moi Je pensais qu'il allait loin aussi Mais leur seul problème c'est J'avais un petit doute sur le regard des buts S'ils allaient vraiment performer C'était vraiment Pour moi leur point faible Parce qu'avec Black qui revenait Leur attaque Leurs 3 premiers trios Sont Sont assez Sont surpuissants Sont surpuissants Avoir Reinhardt sa 3ème ligne Mais en ce moment Leur meilleur joueur au Panthers C'est clairement Carter Verhagi Pis en ce moment 5 buts En première ronde Qui a battu un record d'équipe Pis hier 2 buts 2 passes Il y a vraiment Juste Ils sont revenus de l'arrière Les caps Ils menaient 3 à 1 Pis on veut le sac Dans le 5 à 3 Exact Fait que vraiment Verhagi en ce moment C'est peut-être le MVP des Panthers Ils sont encore en vie C'est peut-être un peu Une petite partie grand salue Sinon Ben pour l'instant Moi je vois Je vois à 100% Que le Rado gagne C'est clairement L'équipe la plus forte des séries C'est clairement L'équipe la plus Je me suis dit en mars Quand Daryl Sutter avait dit L'équipe qui spoile dans le Colorado Va avoir une perte de 8 jours Ils vont perdre 8 jours de leur vie Pis écoute Il y a raison Il y a raison Daryl Sutter Daryl Sutter C'est un coach philosophe C'est juste un Il sort des quotes C'est fou Vraiment Il n'y a aucune émotion C'est ça qui est vraiment drôle Je trouve Devant les médias Pis Ça va être une perte de 8 jours J'ai vu une interview Un journaliste qui demandait Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses Que ça fait Ces joueurs Pourquoi ils jouent un peu moins bien Qu'en saison Pis là Le journaliste Il propose peut-être La fatigue Pis d'autres exemples Pis il a dit Ah tous les exemples Que tu viens de dire C'est pas mal ça C'est ça C'est juste On dirait qu'il se force aucunement Dans ses entrevues Pis c'est ça qui est drôle Sinon Ben Toronto Toronto ça se pourrait Moi Toronto Mais personnellement Toronto J'ai dit qu'il passe à faire un monde J'ai dit ça même Mais là Je viens de regarder Parce que là En ce moment C'est la game Quand on dit feu C'est la game 6 En ce moment C'est rendu 3-3 Pis Moi j'avais dit que Toronto allait gagner en 7 Écoute Tempo B ont gagné les deux dernières coupes Si Toronto sont capables de passer Tempo Ils sont capables de passer n'importe qui On va se le dire Ouais Mais il faut Il faut de la technique Parce que là S'ils gagnent Pis qu'ils se ramassent contre les Panthers Les Panthers selon moi Sont plus forts que Toronto Ouais Là il faut vraiment qu'ils Qu'ils ajustent leur jeu Exact Parce que c'est une équipe très rapide Une équipe Qui est très polyvalente Washington Moi je pense qu'ils n'ont aucune chance S'ils passent la première round Ça n'a aucune chance Mais sinon Toronto Jake Campbell C'est leur point faible À côté Ils n'ont aucun quartier Ouais Faut vraiment Ça pose par lui En fait S'il va bien L'équipe va bien S'il va mal L'équipe va aller mal Ben c'est ça Mais c'est parce que Toronto ils ont deux styles de jeu Soit ils jouent un peu plus défensif dans leur zone Des matchs Pis certains matchs C'est du 37 shots en première période Tu sais Ben j'exagère là Mais C'est du haut niveau de shots Pis Le gardien n'a aucun shot Il y a peut-être 6 shots en première période Contre 20 là Pis Ça Ça aide un gardien c'est sûr Mais Quand ils jouent défensif Quand ils jouent un peu plus défensif C'est 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 plus concluant pour Jake Campbell C'est pas Pas fameux Si on descend un peu dans le tableau Parce que là Je sais pas si vous voyez Mais en arrière moi j'ai fait un tableau Des séries Bon bah c'est Pacifique Métro Pis Pis Moi je pense Une affaire que je suis fier C'est que j'ai quasiment À ce soir le match J'ai joué pour décider Si j'ai une prédition parfaite Que les Kings gagneront en 6 Contre les Oilers Ok Moi je pense que les Kings C'est une équipe qui est sous-estimée Leur 1er de centre Leur 2ème ligne surtout avec Dano Moore Pis Aïa Farlow C'est 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 Pour vrai l'attaque La défense C'est 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 tellement il prend tellement de risques il prend tellement de master ça a été un mongol c'est plus c'est quoi qu'à rentrer un petit poste qui va parler au passé c'est justement qu'est-ce que je veux apporter ce goût là était bon c'est ce moment pour passer aux choses c'est ça puis oui 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 était bon cette année mais à chaque année finit les saisons en lyon bien c'est ribain ça fait tout le tout je m'appelle mike smith je vais tous vous éliminer devrait s'il se fait porter 5 buts mais c'est ça pour vrai elle est moi ce point d'équipe que j'aille puis j'aimerais ça qu'il apporte ce qui passe c'est sûr qu'une équipe c'est sûr qu'une équipe c'est le fun après quand j'ai vu quand elle est par exemple quand j'ai eu je pense qu'on va quand même un avantage si je vois ça ouais 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 puis elle est l'expérience c'est qu'à lui sont quoi je les avais mis qui gagneraient la coupe samedi c'est parce que tu vois une équipe bâtie pour les séries ont vraiment un top 9 qui est entièrement vraiment expérimenté leur défense même leur dernière paire est grosse gomme grandson pis les otherovs c'est des gars qui plaquent tu peux faire confiance à ces gars en désavantages puis dans le gardien finaliste au Vézina Mark Trump il y a quasiment 10 blanchetages cette année c'est ça l'équipe là pour moi avait un avantage elle était sous coté on l'entendait moins parler parce qu'il avait tempo fleurie tout ça dans l'est tu penses-tu que là c'est ça on va on va oublier le temps je pense philippe forsberg va tu s'il y en aiguille il va faire chabat et vous avez plus de chance va chabat va chabat c'est moi pour lui aussi m'a convaincu parce que je suis lui veut son argent mais il peut être pas leur donner non c'est une scène à 8 millions ils ont du chêne à 8 millions puis à défense ces jeux aussi je sais pas s'il y a combien il me semble qu'il y a 5.4 puis là puis des buts t'sais Saros puis Askarov s'en vient eux autres vont me demander du salaire t'sais faut tu penses aussi au futur ils ont pas la masse salariale ils ont pas l'argent pour garder philippe forsberg tu penses que philippe forsberg pourrait jouer où la saison prochaine là ça dépend moi je sais pas pourquoi mais moi je pense qu'il va aller dans l'est là puis je sais pas mais c'est sûr je suis fan du canadien mais je pense que c'est un assez bon complément ouais pour une première ligne du canadien avec Caulfield et Suzuki un marqueur né un marqueur peur t'sais oui j'aimerais ça l'avoir à Montréal mais moi je pense qu'ils vont investir dans un plus le temps ouais je pense aussi puis je sais pas je pourrais pas dire qui pourrait l'avoir mais s'il y a des équipes qui veulent se rajeunir je dirais les Highlanders parce que les Highlanders s'ils se départissent de contrats s'ils essaient de faire un petit t'sais un petit retour un reset qui essaie de rajeunir moi j'ai l'impression que les Highlanders ils ont peut été chercher de Tarasenko l'année passée dans un échange parce que dans le fond il y avait le système défensif de Barry Trotz puis avec un système défensif un franc-tireur ne sert absolument à rien on l'a vu avec Wallstra fait que là Barry Trotz s'en va probablement Brad Lemberg qui va reprendre le banc Brad Lemberg qui a un système de jeu offensif c'est ça ça a tout le temps été dit fait que peut-être que Forsberg pourrait se ramasser là mais les Highlanders leur faut du cap pour un défenseur fait que je suis fan je suis fan de Highlanders justement mais ça me surprendrait ce sera un rêve ce sera un gros rêve avoir Forsberg mais t'sais en même temps un défenseur qui se jumelle avec Dobson tout ce que tu peux pogner au hockey va être meilleur que Shara fait que quand tu regardes ça de même c'est un gars qui va être bon pour le déf Dobson en glace mais sur le glace il va le mettre dans la main mais j'ai checké ça puis Dobson il y a eu des gros mentors à défense Shara, Green puis Johnny Boychuk c'est fou quand tu regardes ça je pense qu'il pourrait avoir un gars bon avec je pense qu'il mériterait un bon pairing d'avoir un bon complément c'est ça le problème c'est qu'il l'aurait eu avec David Thames mais ils ont fait tchao bai on en parlera pas plus longtemps de lui hein c'est c'est assez on va passer à autre chose je crois c'est ça c'est un peu malaisant comme échange quand on regarde ça sinon toi t'en penses quoi du... on va parler de ça mais il y a eu le chat qui se fait renvoyer en plein milieu d'une semaine demain ouais c'est un peu... tu sais c'est moi je... j'ai l'avis que c'était une bonne décision parce que dans le fond les Allenders ça allait pas bien cette saison pis le gars il faisait quand même jouer ses vieux quatrième ligne par rapport genre Clutterbuck et tout de ça il y avait plus aucune chance de faire les séries pis lui au lieu de dire on va monter à tout rati il a fait non on garde ça de même pis on va benché Wallstrom pis on va benché Bellows c'est quoi la logique ? ben dans le fond là ça a donné à rien parce que tu sais tes vétérans qui sont allés en demi-finale l'an passé pis la nuit d'avant tu sais eux autres jouer un match de plus ou un match de moins s'en fout un peu dans le fond c'est des jeunes que tu veux qui se développent pour que tu leur donne du temps de jeu mais ils l'ont pas fait exact t'sais il y en a plusieurs qui disent que c'est une mauvaise décision parce qu'ils sont allés en finale de 2 ans pis ouais mais c'est ça moi pour vrai je sais qu'à un moment donné il y a un bout à tout le jeu c'est ça il y avait une équipe bonne équipe pis il a fini dans le fond c'est pas normal moi tu sais j'ai remarque que j'étais un fan des Islanders j'ai remarque que j'ai chialé après Bellows tout le long de la saison tellement que cette décision de line-up était à chier totalement à chier fait que je me dis pour moi c'est une bonne décision mais les autres fans qui chialaient pendant toute la saison exactement comme moi sont là pis je sais pas ce que la Moriello fait et lui il sait ouais mais d'ailleurs est-ce que tu penses qu'ils devraient changer de dégré l'année prochaine voir ce qu'ils font cette année ouais moi je pense que c'est un peu une année de transition qu'ils doivent faire c'est ça ben moi selon moi Fireberry Trots ben c'était une bonne décision pour moi c'était une bonne décision mais c'était surtout pour la Moriello une façon de se sauver les fesses parce que d'après moi il se faisait mettre d'or c'était le prochain fallait qu'il fasse un move c'est ça fallait qu'il fasse un move mais je pense que Lane Lambert juste avec ses 4 matchs qu'il a coaché il a prouvé que ça a changé l'équipe complètement il a fait jouer ses jeunes 20 minutes Wallstrom avait joué 21 minutes là c'était du gros temps de jeu c'est ça tu dois faire c'est pour ça que ce gars là doit être le coach c'est ça c'est ça puis en plus le peut-être un Brad Lambert qui s'en vient chez l'Allenders ça pourrait être un la famille c'est ça ben oui le neveu qui s'en vient ça pourrait être pop et ben ça c'est pas sur point là qui drop à 13ème à 13ème c'est ça mais ben c'est pas mal ça pour le podcast je pense ça mon gars mais on va se garder des sujets pour le prochain parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas tant d'actualité que ça en ce moment autour de l'année autour de l'année puis là on va faire nos devoirs cette semaine on va essayer de ramener un invité ou ben on va checker nos sujets et puis on va les étudier comme du monde ouais ben écoutez merci d'avoir écouté puis n'oubliez pas 70 likes sur cette vidéo là on dit notre pire podcast on dit notre pire podcast sur le manjeu de pot ouais faque parlez-y si vous voulez le savoir je vous le dis vous allez être surpris mais on s'entend qu'ils vont être surpris également ouais ouais je pense qu'ils vont être vraiment surpris mais parce qu'il y a pas de l'air de ça mais ouais ouais c'est un peu l'impression qu'on nous c'est sûr c'est sûr qu'on ne dira pas les raisons genre je veux dire on va pas je veux dire le pire c'est ça on nous en dit pas trop c'est ça faque merci beaucoup tous les réseaux sociaux vont être en description de ce podcast sinon abonnez-vous avec le petit like qui fait plaisir pour les 70 on s'empêche la petite cloche c'était notre comeback impact immédiat retenez ça je pense ça rentre assez bien dans la tête pour l'impact immédiat c'est possible puis sportable ben vous avez juste à penser au ouais en tout cas en tout cas au site que vous aimez bien ouais c'est ça au site où il y a plein de vidéos de hockey de football puis tout là tu sais là ouais c'est ça faque ben merci d'avoir écouté puis on se retrouve la semaine prochaine samedi prochain à la prochaine midi on est reparti avec un autre petit podcast merci ciao